Je vois aussi sous mes yeux un autre congrès international de la culture méditerranéenne qui a été organisé à Barcelone en 1974 et vous avez participé par une communication intitulée « Toponomie et onomastique espagnole en Tunisie ». Toponomie et onomastique, c'est très important. Est-ce que vous avez quelques souvenirs de cette toponomie par exemple ? Non, je ne pense pas. Non, ça m'échappe dans ton nom. Et onomastique aussi ? Ça m'échappe. Monsieur Zbis, nous savons que vous avez publié un article qui s'intitule « Présence espagnole à Tunis ». Et nous savons que les Morisques qui ont été chassés d'Hispagne à partir de 1609 se sont installés dans quelques coins de Tunis. Est-ce que vous avez une idée sur les sites d'implantation andalous à Tunis ? Oui, les Andalous se sont installés à Tunis, à Tunis même, dans les environs de la rue du Neige de Bré, Neige Sourbet. Et c'est là que c'était installé longtemps avant eux un Andalous de Marc, les Muechadoun. Et c'est là que sont venus s'installer par la suite les nombreux réfugiés andalous. C'était un endroit réservé à la classe bourgeois, à la classe savante des Andalous. Par contre, les Andalous qui étaient moins nantis du point de vue argent, on les a installés dans deux quartiers, le quartier des Andalous et le quartier des Andalous, également, mais sous un autre vocabulaire, un autre nom. Le quartier des Andalous de Bapsuika, qui constitue toute la partie nord de Bapsuika. et qui est constitué par un ensemble de sites occupés par les Andalous qui sont venus d'Espagne à cette époque. et le quartier des Andalous qui sont venus d'améliorer notre communauté des maior reportages d'harmon19. Sous-titrage Société Radio-Canada